Rallye les Belles avec R.S. Rallye les Belles ! Rallye les Belles ! Bonsoir, bienvenue sur Télécléole et merci encore de votre présence ce nouveau rendez-vous du rallye automobile des rallye automobiles à La Réunion on était présents, on va vous rappeler il y a quelques deux mois de cela c'était lors du Tour Auto avec un petit débat comme cela, des échanges puis les 1000 km et bien là on est là pour le prochain rallye le troisième, donc on l'en fait ensemble je crois que c'est le quatrième de la saison ou le cinquième, je ne sais plus donc on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec des invités et puis comme à chaque fois après ces échanges on va vous proposer une rétrospective d'un vieux rallye on va repartir dix ans en arrière c'était en 2004 on vous montrera quelques petits extraits tout à l'heure histoire de vous donner un avant-goût de ce coup vous pourrez voir autour de cette table donc quatre invités il était déjà là avec nous la fois dernière Patrick Agathe le président de l'ASA Sud Patrick bonsoir bonsoir Patrick le président de l'ASA Sud qui est à nouveau là parce que c'est encore l'ASA Sud qui organise ben oui c'est avec un peu moins d'un mois d'intervalle donc le deuxième rallye c'est gênant pas ça déjà ? c'est gênant oui oui puisqu'en fait on a deux dossiers qui se chevauchent vu qu'on travaille déjà quatre mois avant avec les différents services donc là on a deux dossiers qui se chevauchent il faut aller en réunion à chaque fois à droite à gauche donc c'est très compliqué je pense pas qu'on va renouveler l'opération une prochaine fois c'est vrai juste pour préciser puisqu'on en parle c'était un rallye qui était prévu initialement qui a été reporté oui c'est un rallye qui était prévu au mois d'avril donc on ne l'avait pas fait puisqu'il n'y avait qu'une cinquantaine d'engagés à l'époque donc après trouver une date c'était difficile donc il y avait éventuellement décembre mais je crois qu'il y a un autre événement prévu en décembre et là il fallait mettre cet emplacement là puisque après il y a un gros rallye en novembre les pilotes partent en coupe de France en octobre donc il n'y avait pas le choix c'était ce week-end à côté de lui donc un jeune pilote d'avenir qui a déjà du talent évidemment Sébastien Lafuteur Sébastien bonsoir bonsoir jeune pilote ça fait combien d'années Sébastien que vous êtes au volant d'une voiture de course j'ai commencé en 1999 ah quand même mais il y a eu des moments d'interruption quand même j'ai commencé en 1999 j'ai volé jusqu'à 2001 à peu près après je me suis arrêté pour raisons professionnelles ensuite on a recommencé réellement en 2003 voilà c'est sûr donc dans le groupe R2 sur une 200 non 2003 à l'époque c'était sur une là actuellement oui à l'époque c'était une 106 F2000 c'était mon concurrent mais c'est pas très gare vous rencontrez cette époque ou pas ? ah non c'est super c'est bien et puis donc autour de cette table évidemment deux autres invités on va commencer par le plus jeune on dira le plus jeune Mehdi Gerville Mehdi bonsoir pas si jeune que ça quand même bonsoir bonsoir tout le monde alors Mehdi au départ avec ou pas préparation cette fois-ci parce qu'il faut peut-être le rappeler la fois dernière c'était sans préparation la veille presque la veille on dira allez boum on prend la voiture on s'en va et puis résultat très beau résultat oui il faut peut-être le refaire ça comme ça il ne peut pas trop continuer il y a des fois que ça marche mais bon il faut quand même préparer un minimum donc là on essaie de se préparer un petit peu mieux en espérant que le résultat sera au rendez-vous aussi à ce qu'à côté de lui Gérard sera au départ Gérard l'un des plus jeunes tour de cette table et qui a le plus d'expérience pour autant c'est ça ? je ne sais pas si au fil des ans et par rapport à la longévité c'est synonyme d'expérience en tout cas je connais pas mal de choses oui quelques anecdotes on attend cela de vous vous savez il y en a plein il y en a plein on pourrait monter avec les dînes un peu quelque de la musique derrière et on tue allez donc ce prochain rendez-vous vous le savez c'est samedi du côté de la plaine des palmistes alors président Agathe pourquoi la plaine des palmistes déjà ? on a cherché une ville qui voulait bien nous accueillir c'est difficile et il fallait trouver aussi deux spéciales assez proches de la ville puisque c'est un rallye régional qui fait au maximum 40 km d'épreuves spéciales donc le site de la plaine palmiste s'y prêtait et puis moi personnellement je trouve que c'est deux belles spéciales à Rome et Frébicourt donc tout a été fait pour qu'on y aille là-bas sur un rallye régional ça compte pour le championnat de la réunion avec une information majeure mais on savait déjà pas de WRC déjà voilà malheureusement régional heureusement pour les autres heureusement pour les autres malheureusement pour celui qui a investi et heureusement pour les autres et pour les spectateurs aussi puisqu'on aura un match ouvert je pense qu'il y a allez moi je pense qu'il doit y avoir au moins 4 ou 5 prétendants à la victoire possible sur ce rallye donc c'est vrai que pour la première fois on ne sait pas qui va gagner le rallye cette saison sur les autres rallye bon Stéphane c'est déjà un très bon pilote la voiture c'est une très bonne voiture donc ça fait un package quasiment imbattable sur les autres rallies donc là pour une fois c'est ouvert c'est vrai bon on va dire un petit mot justement Stéphane Samkaufroy qui est le seul pilote à courir sur une WRC il est le leader du championnat actuellement avec 120 points et derrière il y a Anthony Bruni avec 106 points et avec 96 points Samuel Bellon puis il y a les autres évidemment derrière ça veut dire que tout est encore possible donc lui Stéphane il va courir sur une lancée je crois l'ancienne Lancia sur laquelle courait un de ses frangères je crois il s'est engagé en A8 sur cette voiture sur la Lancia oui je crois que c'est la lancia de son oncle Philippe Philippe exact donc c'est cette voiture d'accord très bien on verra tout cela du côté de la plaine des palimistes donc on verra également de jeunes pilotes on parlait tout à l'heure de Sébastien Sébastien qui lui avait connu une petite mésaventure c'était autoroto c'est fini ? c'est oublié ? oui c'est fini c'est oublié on a eu un petit souci mécanique au niveau de la boîte de vitesse vous êtes bien rattrapé après d'aller à 1000 km ? oui mais 1000 km on termine 1er R2 et 7e au classement général donc si on a fait une belle course on a pris beaucoup de plaisir et on a fait des bons chronos aussi on fait 4e temps et 17e temps donc c'était pas mal donc là mais après la plaine des palimistes c'est pas vraiment le point fort pour la 208 parce qu'il manque un peu de puissance mais sinon on va bien se faire plaisir quand même et au niveau des duels on a toujours cet éternel regret dans le R2 bon il y a Damien Dorseuil qui n'était pas là qui était là pour le tour vous n'étiez presque pas et à l'inverse lui il a cassé très rapidement pour les 1000 km et cette fois à priori moi je l'ai vu en reconnaissance il devait recevoir sa pièce aujourd'hui donc c'est l'heure aussi aujourd'hui je pense qu'il sera là ce week-end reconnaissance officielle on est d'accord comment ? oui reconnaissance officielle oui oui toujours reconnaissance officielle d'abord une bonne petite voiture c'est un bon compromis entre l'investissement les performances et ce qu'on recherche même tout à l'heure en off on parle de voitures aseptisées aujourd'hui c'est un peu ça on prend toujours du plaisir ou pas ? oui oui avec ces petites voitures on prend beaucoup de plaisir parce que rapport qualité-prix c'est bien on a des bons amortisseurs on a un bon châssis après c'est un petit moteur 600 qui développe 185 chevaux mais avec une nouvelle technologie le moteur il est quand même assez coupleux même si c'est un petit 600 donc on arrive quand même à compenser et on arrive on prend beaucoup de plaisir ça c'est vraiment super comme voiture à des 108 d'accord du plaisir mais lui il en prend le plus je vois 30 nouveaux 40 ans Gérard depuis combien d'années vous faites d'années ? 39 ans sauf que de 2013 à aujourd'hui je le vais un peu lever le pied pour des raisons qui sont donc personnelles mais l'envie est toujours là l'envie est toujours là et mon plus cher souhait c'est de rentrer dans la bagnole les roissons entiers le banc-banque qui pète et l'audiorescence qui des fois arrive à être au nez c'est comme exprimé parmi toutes les voitures que vous avez connues les voitures de rallye évidemment il y en a qui vous ont marqué le plus ? ah oui il y en a deux il y en a deux qui m'ont marqué c'est la rallye 2 qui est toujours là et puis c'est la ford de Sierra qui a pris feu donc pour maturer en 2010 c'était mes préférés c'était bon sans aucune prétention on s'appelle des voitures d'hommes c'est à dire c'est des propulsions qu'il faut constamment compenser en contre-bacage en freinage mais longtemps avant contrairement à maintenant à Bédi on peut freiner dedans et peut-être passer le rapport dedans avec nous c'était pas du tout on employait même le double débrayage ou sinon parce qu'ils connaissent ce qu'il s'appelle le blocage de boîte qu'on n'a pas de frein on joue sur les rapports et ça c'est une déformation que j'ai eue à la rallye 2 et je n'arrive pas à m'en défaire mais ce qu'on a le frein c'est rafréné aussi et ça on a pris des tics qui m'ont mis du mal c'est comme quand il y a tout droit bon il faut appuyer il faut lâcher pour pouvoir repartir il faut appuyer quand le mur arrive je me dis mais il faut tirer le frein peut-être que c'est l'âge qui fait que aussi ça veut dire que vous ne seriez pas à l'aise avec une voiture aseptisée si 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 je pense que le plaisir enfin si c'est plaisir peut-être que les jeunes qui sont là n'ont pas connu ce genre de bagnole là c'est un plaisir perdu pour un autre plaisir retrouvé c'est une autre forme je le formule comme ça je pense que quand on fait des temps même si le plaisir pilotage dérapage n'est pas maîtrisé ou vécu mais quand on voit le chrono on dit putain je fais le troisième temps c'est aussi un plaisir bien sûr donc sans prétention aucune mais présent toujours pour le plaisir donc en fait pour moi vous comprenez les jeunes qui veulent se mettre au volant aujourd'hui qu'est-ce que vous le conseilleriez ? ben d'aller de procéder par étapes et de prendre des conseils avec des gens du métier qui ont déjà un passé qui savent piloter une voiture c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas malheureusement il y en a qui boule les étapes qui disent toi le vieux là bon ça suffit t'as connu il me dit mais oui mais j'ai un pied dans le présent mais je veux aussi un pied dans le futur et dans le passé bien évidemment il y a tout qui va te dire mais ça m'a échappé ça va revenir c'est l'âge ça c'est l'âge moi j'ai plein de choses à vous dire et puis j'ai un peu oublié et Mehdi Jerville également donc autour de cette table Mehdi la Subaru toujours ça c'est clair ah non plus Subaru Mitsubishi c'est vrai non c'est là parce qu'elle m'a commencé enfin elle n'a pas commencé avec ça mais ils ont fait pas mal d'années avec la Subaru c'est la Mitsubishi évidemment ah oui c'est la Mitsubishi de Laurent Subadou d'ailleurs que je salue ou tu n'es pas trop content au début lorsqu'on a un an il y a quelque chose oui c'était pas la voiture c'était la préparation on a changé de préparateur et ça va beaucoup mieux et surtout voilà on voudrait vraiment saluer Laurent Subadou qui nous qui nous voilà laisse sa voiture à chaque fois mais qui est passé en bonne main mais en tout cas nous essayons de faire le mieux avec avec une main ou une gêne et puis à l'autre ça fait comme ça mais beaucoup de volants on pense que c'est pas à moi de le prouver on l'a prouvé ça à tout le monde déjà en quelles ambitions c'est vraiment de prendre du plaisir un peu comme Gérard comme ceux qui sont autour de la table alors non ou on a des idées derrière la tête après le plaisir à la base c'était vraiment vraiment du plaisir juste de pilotage et de retrouver tout ça mais comme ce que je disais justement c'est de dire quand vous faites un bon temps ben t'es audité ben on va voir où tu vas un autre bon temps et ainsi de suite on a par exemple le dernier rallye c'était la première fois que nous faisais des temps de référence donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi parce qu'on n'a jamais vécu ça de ma vie on a fini de faire des scratchs général mais pas des temps de référence c'était un scratch général et en plus c'est un temps de référence alors comment expliquer ça parce que vous disiez que vous ne l'avez pas préparé spécialement donc est-ce que c'est la bonne formule pourquoi ce jour-là vous étiez prêt à faire de super temps alors que vous n'étiez pas conditionné pour la voiture elle partit comme ça ou même vous n'avez pas été très concentré pendant une semaine parce que vous ne saviez pas si vous allez faire ou pas c'est quoi l'explication il faut venir comme ça bon on tient à la nous j'avais une question à lui poser vas-y qui m'a brouillé lève depuis des années je ne sais pas s'il a depuis des âges carrément ouais c'est à dire est-ce qu'il y a des similitudes entre la clé de sol et le gauche c'est à dire entre la partition pour la musique le tempo je ne sais pas comment on appelle ça je n'ai pas un musicien et la prise de notes et le vécu de ces notes quand tu l'entends est-ce qu'il y a une similitude entre ces deux domaines si différents voilà ça m'a toujours en fait si il doit y avoir une similitude c'est si pour moi il doit y avoir une similitude en sachant que mais surtout par rapport au jazz parce que moi je jouais jazz le jazz avec la musique et la réunion et en fait quand il fait ça il y en a une interaction avec les musiciens quand vous jouez c'est-à-dire que quand vous faites un accord je te suis la basse il écoute et il joue des trucs par exemple le bateau il joue une rythmique tout de suite ou écoute ce que lui fait en temps réel et ou répond à la 4 secondes près ou répond à ce que lui est en train de faire et dans le rallye c'est que quand Johan ou Sabine à l'époque ils disaient à moi une note tout de suite ou écoutent la note ou réagissent par rapport à ça et souvent Johan qui est mon copilote actuel et ami souvent il y a des amis je ne connais pas comment il m'y entend autant de notes dans le rallye parce qu'en fait mon cerveau les têtes déjà préparé à ça parce que on a exercé parce qu'on a vraiment l'habitude d'écouter et en même temps de faire quelque chose je dissocie vraiment j'ai une deuxième question qui me brûle aussi à lèvres je suis mon cheminement de ma pensée avant que j'oublie ça finit vu il faut y oublier est-ce que le fait d'être un bon musicien parlons au présent a une incidence ou tes performances c'est la deuxième question sinon on peut dire une troisième les résultats de Medjugorje sont la résultante de son charisme ou de son expérience en tant que musicien et chanteur est-ce que ça t'a aidé à être aussi performant ça c'est une question qui me... je ne sais pas franchement parce que tu sais après le côté du pilotage de cette culture du rallye elle est quand même alimentée en permanence depuis des années des années moi j'ai beaucoup regardé Colin Macré après j'ai beaucoup regardé tout le monde Saints et compagnie Gros Nob après Lop et forcément toutes ces choses-là moi mes notes par exemple il y a des notes un peu de tous ces pilotes-là finalement dans mes notes parce que dès mi-entend un petit truc il me dit ça il parle à moi ça il me mette ça dans ma note tout simplement parce que ça me parle et quand Yoannis a dit à moi ça dans la voiture tout de suite ça va me faire titre je ne vais pas me poser la question qu'il veut dire ça non ça me parle je sais que c'est maintenant ça se passe ta première réponse me convient tout à fait ta deuxième moi ah bon ah oui parce que j'avais fait une analyse personnelle du personnage par rapport à l'antécédent musical ou l'actuel et je lui dis est-ce que les deux se chevauchent pour qu'ils soient aussi performants en termes d'écoute et tu m'as répondu que oui pour la première question de répondre tout à fait par contre on n'a pas les mêmes références moi c'était Maurice Allemont toi c'est Macron ah d'accord on commence par la même lettre en tout cas oui c'est bien compris juste après ces échanges évidemment on a encore un petit quart d'heure dans un instant on aura je vous le disais tout à l'heure donc une rétrospective d'un double rallye en fait le premier et le deuxième rallye de l'année 2004 donc dix ans il y a dix ans de cela ça va nous rappeler des souvenirs je vous en propose un tout petit extrait histoire de vous donner un avant-goût de ce que vous verrez tout à l'heure en 52 minutes et après on revient pour terminer notre débat sur ce gentil plateau à tout de suite Adelante Déjame 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 Voilà donc c'est ce que vous verrez tout à l'heure dans un format beaucoup plus grand évidemment 52 minutes et vous verrez d'ailleurs il y avait une petite polémique en début d'année cette saison là il y avait une nouvelle règle un nouveau règlement instauré je ne sais pas si c'était par le Corsa à l'époque ou alors c'était une règle de la fédération une histoire de poids ça avait vraiment fait entre guillemets jaser on en parle je ne sais pas quelqu'un s'en souvient à l'époque histoire de 1000 kg pour les voitures les super 1600 il ne fallait pas dépasser en fait tu me permets chaque voiture une fiche d'obligation et cette fiche qui est le support technique de la voiture tu as un point minimum autorisé sauf que la pesée telle qu'elle a été faite je ne dis pas que les gens étaient incompétents parce que la pesée a été faite sur 4 roues différentes avec 4 appareils différents ça faussait un peu à quelques 20-25 kg près et 20-25 kg de fiche d'obligation même 1 kg ça joue donc le quiproquo est du de là mais on n'a pas la réponse est-ce que c'était bien fait ou pas il y a quelques gens qui ont dit des abattissements personne n'était mis en course quand j'étais à 1250 poids mini j'étais à 1400 je ne sais pas combien et aujourd'hui c'est une règle évidemment qui est toujours en place les voitures ne peuvent pas courir avec n'importe quel poids il y a des règles à ce niveau-là non il y a des règles en fait chaque voiture a un poids minimum qu'il faut respecter la pesée il y a une technique qu'il faut respecter il faut avoir tant de litres de carburant dans les réservoirs il faut vider par exemple tout ce qui est liquide de refroidissement ça compte aussi donc il faut voir tout ça après peser les concurrents également enfin il y a une technique il faut peser les concurrents il faut aussi oui oui c'est poids vide ou poids voilà mais ça se permet dans cette intervention qu'ils ont faite on s'était appelé radis je crois c'était avec quand on ne tenait pas compte de ça il y avait une tolérance accordée par rapport au fluide qu'il y avait dans la voiture je ne sais plus de combien mais malgré ça il y avait quand même d'après ce que les gens disaient moi ça me collait moi ça allait mais les autres ils disaient qu'il y a une trop grande différence donc c'est là qu'on a remis en question on n'a pas vu de peser et je ne sais pas moi c'est un gars que je peux nous dire mais depuis un peu de temps moi en tout cas je n'ai pas vu de peser il y a des fois il y a un appareil il y a un appareil il faut moins de balance oui oui il y a une balance sauf qu'elle doit être étalonnée assez régulièrement je dirais mais au niveau du comité il y a bien une balance mais on ne la déplace pas sur toutes les épreuves après là c'est c'est possible ce serait possible on peut la déplacer là aussi et deuxième anecdote moi j'ai connu l'époque des sonomètres c'est-à-dire qu'on mesurait le bruit des chapons dépachés il ne fallait pas dépasser je ne sais pas si 100 ou 130 décibels ça s'est fait en bas de montée panneau mais ils sont déjà rendus compte qu'il y avait un problème entre le bruit des bagnoles et les rallyes sur nos mètres et nos dégagés on parle des bruits ça revient sur la table régulièrement les détracteurs il y en a toujours des rallyes à la réunion de temps en temps sous une forme quelquefois malheureusement anonyme ils écrivent dans la presse c'est ces pilotes qui viennent faire du bruit qui viennent assouvir une passion qui n'est pas on dirait normale qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là parce que même si on a déjà émis des réponses il faut peut-être encore répéter des choses c'est pas interdit c'est possible c'est sain c'est naturel pourquoi ? si on émet une critique par rapport au bruit qu'on fait au désagrément qu'on cause il faut qu'on se mette dans un contexte global réunionnais si on veut défendre l'environnement et l'écologie il faut d'abord connaître les espèces qui sont à la réunion avec qui on doit cohabiter le gars qui me dit ça je lui ai dit est-ce que tu peux me dire le nom scientifique du bec rose Astrid ondulé quand il va connaître Astrid quoi ? Astrid ondulé c'est le nom du bec rose d'accord je vois je connais un petit peu ça on fait attention si le gars il veut défendre la réunion avec un argumentaire comme ça il vient quoi ? quand tu vas connaître c'est quoi un bec rose un bélier un maccabier un camot de fond un rouge il va dire vraiment de la réunion là que je pourrais préserver et moi en tant que rallyman et là je parle avec mes tripes chez moi sans prétention aucune j'ai tous les emplutiers de la réunion et tous les oiseaux granivores et frugivores en volière c'est pas parce que je pide un âge c'est des gens comme nous si on peut s'envolir pour assurer l'espèce on n'en aura plus le gars qui est sensible et qui dit que le bruit d'abord il maîtrise son environnement il me parle de la réunion avec ses tripes et ce qui existe après on voit si c'est un bon défenseur si c'est comme ça il serait un bon défenseur d'accord les autres oui Patrick chacun a sa passion il y a des gens qui aiment le sport automobile et on vient aussi pour le bruit d'ailleurs on se pose déjà les questions en ce moment quand les voitures seront électriques donc est-ce qu'on va toujours aimer ce sport est-ce que les spectateurs se déplaceront en masse comme actuellement et pour moi ça va être plus dangereux aussi parce que s'il n'y a pas de bruit on ne peut pas prévoir des fois il y a des interruptions de course des voitures qui s'arrêtent sur la spéciale donc il y a un écart de 2-3 minutes entre deux voitures il y a toujours des gens qui sont tentés de traverser de passer de l'autre côté ou partir et là il y a une voiture qui arrive les voitures électriques sont aussi performantes apparemment mais sans le bruit beaucoup de couples même sans le bruit donc ça peut être un danger aussi d'accord puisque vous avez la parole président combien de concurrents au départ sur ce rallye 78 un bon chiffre c'est un très bon chiffre sachant que 32 équipages qui étaient présents au 1000 km ne se sont pas inscrits donc ça veut dire qu'on arrive quand même pratiquement à 80 donc on a trouvé quasiment 20 ou plus de 20 pilotes qui n'ont pas couru les 1000 et qui sont là donc ça veut dire que si on compte tout ce monde ça fait à peu près 110 voitures actuellement à l'avion prêtes à courir avec des pilotes donc peut-être que sur le dernier rallye de l'année il y aura encore plus engagé mais au moins pour l'année prochaine ceux qui ont remis le pied je dirais à l'étrier là peut-être que je pense là notamment Wili Robert Yann Berin qui n'ont pas couru depuis un moment ils seront au départ peut-être qu'on revient goûter au rallye on ne s'arrêtera plus Yann Berin il est né à la pleine des pales il fait des temps là-dedans c'est souffrant Sébastien petit rallye donc c'est 3 fois 2 spéciales donc ça fait 6 spéciales au total sur une journée c'est ce que vous aimez ou préférez les rallies du week-end comme chanteur auto moi je préfère les rallies un peu plus long les rallies 2 jours 3 jours pourquoi ? parce qu'on est plus dedans c'est un petit rallye sprint c'est bien c'est bien mais moi j'affectionne plus les rallies 2 jours 3 jours plus de kilométrages avec de grandes spéciales comme les 1000 km avec il y en aura de moins en moins c'est de ces grandes spéciales alors dans les années j'entends ça tend à disparaître c'est la spéciale de Tamaro là on s'est bien fait plaisir et non mais moi j'aime bien on va passer 3 fois dans la même spéciale la même journée ouais c'est ça c'est ça qui qui embête un petit peu mais sinon ça va mais on va faire avec on n'a pas trop parlons de moyens à cet âge vous avez 15 ans de rallye avec donc un projet qui a été mis en oeuvre cette année je crois l'année dernière c'est compliqué aujourd'hui de mettre tout ça en oeuvre c'est assez compliqué c'est assez compliqué pas d'aide de concessionnaire encore une fois j'imagine un petit peu un petit peu un petit peu l'aide de Peugeot Flip Maillot que je remercie d'ailleurs mais sinon pas beaucoup d'aide sinon on est obligé de chercher des sponsors comme Medi comme tous les autres pilotes mais ça aussi ça devient une denrée rare donc c'est très compliqué même une petite 208 comme ça il faut compter au moins 5000 euros par rallye si on veut bien rouler avec des pneus l'essence même pour un petit rallye régional comme celui-là comme celui-là non beaucoup moins beaucoup moins ce serait la formule à venir malheureusement ou heureusement je ne sais pas vous n'aimez pas trop je sais bien vous l'avez dit mais bon ben oui mais si on n'a pas le choix vu la conjoncture à mon avis c'est la formule à venir mais bon mais si on peut faire plus de petits rallies ce serait bien parce que avant moi je me rappelle auparavant c'était le championnat comptait 8 rallies il y avait 2 petits comme ça et après les actes c'était des rallies de 2 à 3 jours et donc si on pouvait retrouver un peu ce nombre de rallies ce serait bien ce serait bien effectivement pour tout le monde dernière question on peut comparer votre voiture et celle de Damé d'Orsay c'est la même voiture c'est pareil préparation pas la même forcément mais en puissance normalement en puissance c'est la même voiture c'est carrément la même voiture mais après chaque pilote a ses réglages et après c'est le pilotage qui prime donc pilotage et réglage les boutardes voilà parce que c'est quand même des voitures on ne peut pas modifier grand chose au niveau moteur au niveau gestion électronique parce qu'il y a un blocage au niveau de peu de sport d'accord c'est bloqué électroniquement donc on ne peut pas et il y a des plombages sur le moteur donc après si on veut faire sauter le plomb on peut on peut toujours mais bon après c'est réglementaire c'est généralement non ça peut pas être réglementaire non garantie par rapport au plomb non il n'y a pas de garantie c'est ça qui est pas de garantie non il n'y a pas de garantie comme là Damien a cassé une boîte il n'y a pas de garantie d'accord si on a cassé le moteur en début d'année dernière il n'y avait pas de garantie non plus sponsor ouais sponsor heureusement qu'il y en a encore merci à eux d'ailleurs d'aider tous ces tous ces jeunes Mehdi du coup vous réussissez de super temps souvent avec une voiture qui tourne super bien je me rappelle l'année dernière je ne sais plus dans quelle rallye c'était super super bien super temps je crois scratch même et puis de temps en temps ça ne va pas moi j'ai l'impression je n'ai jamais un langage que moi quelquefois dans le coco le moral n'est pas toujours ça il y a ça il y a des fois où le moral n'est pas tout le monde tu ne fais pas que ça il n'y a pas que ça il y a aussi la mécanique aussi des fois qui joue qui fait qui fait des siennes qui fait des siennes la mécanique ne va pas d'ailleurs j'ai l'impression heureusement qu'il y a les amis à côté vous dites non Mehdi on va y aller ah oui oui d'ailleurs moi j'aimerais remercier salut mon équipe ce qu'on appelle le team l'effet Mehdi mais vraiment un gros bisou à toutes parce que souvent voilà dans des moments difficiles tu as été là pour remotiver le pilote parce que des fois le groupe tu vas abandonner un peu vraiment ah oui sur des abandons des fois des casse des trucs vraiment pas terribles moi j'ai insisté au changement de pare-brise on a des images on a des images c'était l'année dernière du côté de la petite ville il me semble-t-il mois de décembre tu vois c'était un par exemple cette sortie finalement c'était tout le monde croyait que j'étais au taquet non c'est que mon pompiléauté s'est désactivé et quand le pompiléauté s'est désactive là-dessus là tu n'as plus de tenue de route tu n'as plus de rien tu es comme si tu es en point mort dans un virage et j'avais un souci c'est que le frein c'est un truc bête c'est un petit contacteur de rien du tout quand tu tires le frein à main dans une épingle la voiture elle libère le pompiléauté il se libère pour libérer les quatre roues pour pouvoir glisser faire glisser la voiture et quand tu poses ton frein à main il reverrouille le pont pour accélérer pour que la voiture parte en glisse en dérive comme on voit souvent je parle un petit peu technique mais finalement moi mon frein à main si quand on tire le frein à main les quatre roues elles se libèrent donc comme si c'était une deux roues montées c'est comme la sienne où les roues arrières elles sont libres donc les roues deviennent libres pour pouvoir bloquer le frein arrière parce que sinon quand tu fais le frein à main les roues arrières ne peuvent pas se bloquer et là le truc c'est que mon frein à main quand je tirais quand je redescendais il restait ouvert c'est à dire que le contacteur il appuyait pas sur le bouton pour dire le frein à main il montait au bon ça y est il faut fonctionner voilà et le bon il fonctionnait des fois à moitié des fois il ne fonctionnait pas et c'est très dangereux parce que finalement quand tu arrives sur un point de freinage la distance de freinage elle s'allonge du double des fois sur un freinage un peu comme à l'arrivée de cette spéciale qui était un peu tendue un peu au freinage un peu bosselée la voiture elle file tout de là elle freine pas et là tu freines pas tu sais pas que c'est la rue parce que je dis pourquoi la voiture elle freine pas et elle freine pas et puis tu prends pas le garage tout à l'heure on a dit aseptisé le mot aseptisé prend toute son importance oui et il m'est arrivé la même chose dans un spécial de Vubelle du Tour Auto où je me rappelle je remercie d'ailleurs Géveni Payette qui est venu me donner qui m'a dit il me dit mais c'est normal c'est débranché ça en fait le contacteur c'est débranché et là c'est le contraire c'est-à-dire que j'arrivais plus à faire les freins à main c'était le contacteur du frein à main il ne marchait plus du coup je faisais des freins à main et je voyais que ça ne bloquait plus du tout la voiture elle ne voulait plus bloquer des warriors parce que c'était en permanence en activité une dernière question Johnny Picard toujours l'envie d'être devant Johnny Picard c'est une référence c'est quoi c'est un ami je suppose Johnny c'est un pilote qui est revenu très très en forme cette année et quand vous êtes devant vous êtes bien content le titillé ah oui oui de toute manière en fait ce qui est génial dans le rallye moi voilà ce que j'ai aussi pris plaisir c'est d'être derrière ça fait partie du jeu évidemment et d'être devant de se battre pour pouvoir faire un temps mais bien sûr c'est ça que j'aime dans le rallye finalement finalement voilà le plaisir juste de départ de rouler un peu de faire un peu de freins à main un peu de glisse un peu tard tout ça il transforme en espèce de peaufiner son pilotage d'être précis de rechercher la perfection dans le pilotage de freiner le plus tard possible de réaccéder le chuteau de ne pas trop glisser de comprendre la spéciale et de survoler la spéciale de pilotage de faire d'avoir la classe dans le pilotage mais dis que le tout soit aseptisé ou pas que le pont il fonctionne ou il ne fonctionne pas que le bouton il décommande ou il ne décommande pas le temps est la même ah des fois des fois des fois des fois comme des fois ou des fois en forme humaine mais entre le nombre de fois où ça n'a pas fonctionné où ça a fonctionné il y a un qui prime sur l'autre et c'est plutôt le bon fonctionné non mais en tout cas moi je salue les pilotes comme justement Olivier Payet et surtout Philippe Metz qui pour moi c'est des pilotes fin qui ont voilà qui savaient quand on veut se fier à un temps spécial on regardait le temps de Philippe Metz moi je me fiais tout en son temps si j'étais trop loin enfin si j'étais il y avait un écart qui était très différent par rapport à une spéciale c'est-à-dire que cette spéciale là je n'avais pas compris du tout parce que lui il avait compris cette spéciale c'est ça Philippe Metz on aura l'occasion de ce jour de voir sur le plateau il aurait dû être là d'ailleurs mais il est au salon de l'auto voilà on va terminer cette émission avec qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc Sébastien d'être devant Damien Dorseuil seulement ou non ? oui pourquoi pas donc c'est une bienfait du rallye c'est pour prendre le maximum de plaisir Yvan Ramsamine ne sera pas là ? Yvan Ramsamine ne sera pas là non il a vendu ça à C2 à un certain Robert et donc il roule sur une Clio R3 normalement celle de à Roll Fontaine au rallye de samedi prochain oui d'accord normalement ce ne sera pas dans votre classe mais il y aura Françelin Boyer Françelin Boyer Damien Dorseuil et Philippe Laoling oh belle bagarre donc il y aura de belles bagarres donc nous c'est Gérard va nous préparer une anecdote juste pour terminer la meilleure depuis ses 32 ans je ne sais pas s'il y en a eu une ou plusieurs mais avant juste le temps que tu prépares président que souhaitiez tout va bien dans les règles pour samedi prochain pour l'instant oui donc nous ce qu'on souhaite c'est uniquement que ça se passe très très bien au niveau sécurité donc le spectacle je pense qu'il sera là puisque c'est un rallye sprint donc tout le monde va vouloir être à l'attaque je pense maintenant il faut que les spectateurs respectent les consignes de sécurité un petit peu comme au 1000 km il n'y a pas eu d'incidence c'est ce qu'on recherche donc à la fin du rallye on peut dire bon ouf ça s'est bien passé et avec des palmiers c'est plus difficile de commander du beau temps c'est très compliqué c'est jamais ah oui c'est comme l'idée donc oui c'est un endroit où il y a ce qu'on appelle les microclimats donc on ne sait pas trop il peut y avoir du soleil il peut y avoir de la pluie du spécial à l'autre du brouillard ça va changer et c'est comme ça que les pilotes se font piéger dans le choix des pneus parce qu'on fait un premier passage on dit c'est pas les bons pneus on change et finalement il fallait garder ses pneus pour le deuxième passage puisque le deuxième est sec maintenant donc c'est assez difficile au niveau du choix des pneus de France départ de la première spéciale à 13h46 et ça s'achève aux alentours de quelle heure de 18h on va dire donc toute l'après-midi rendez-vous du côté de la plaine des palmiers un délai petit mot Mehdi moi je trouve super ce rallye-là dans le sens où voilà je crois qu'il y aura une belle bagarre entre beaucoup de pilotes finalement parce que c'est bien qu'on se retrouve à être tous peut-être en lisse pour gagner le rallye et ça c'est sympa de pouvoir plusieurs prétendants pour ce rallye la délai c'est l'étant pas là c'est qui votre favori c'est vrai c'est super tout est possible c'est super intéressant le championnat joue peut-être un tournoi important là aussi Stéphane Samcoff-Rèv qui est le leader il doit rentrer coûte que coûte pour ne pas perdre quoi que ce soit sur des poursuivants qu'on nommait tout à l'heure Anthony, Bruni Samuel Bellon voir Giovanni Payet au nombre de points tout est encore possible tout est possible effectivement il y a un écart faible entre le premier et le deuxième il y a un joker dans ce championnat il ne me semble pas il ne me semble pas les 5 rallies doivent compter parce qu'au départ il y en avait 6 avec un joker donc il en reste 5 sans joker d'accord donc obligation de rentrer pour tout le monde quasiment si on vise le titre oui moi c'est lui je peux en faire un joker qui n'existe pas tu l'as brûlé voilà ah bah oui on termine avec Gérard le plus expérimenté celui la mémoire des rallyes à la Réunion on dirait à 39 ans ben si c'est comme ça pas plus heureux avec ça avec tous les jours le plus beau souvenir de Gérard Julien je fais quand même tu m'as compté une petite seconde bien sûr la spéciale de bon il y a quoi il y a Frémicourt et à Rome c'est une des celles spéciales on peut tester un moteur en pleine charge parce qu'on vit environ à peu près un kilomètre de pleine charge parce que les rallyes à la Réunion à la Réunion c'est souvent pas les moteurs en pleine charge c'est les transmissions qui ne s'ouvrent pas le moteur plein charge c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas comme moi c'est 1.8000 2.4,4,4,4,4,4,4,6 je ne sais pas d'accord c'est une grande ligne droite et on y va tu n'as pas de coupure là tu testes ton moteur aussi c'est les moins il est fiables ou pas c'est les moins plein de charge ça c'est une première chose et la deuxième spéciale même ceux qui n'ont pas de puissance on n'est pas en pleine charge mais les gars comme Yann Le Rave qui connaît bien le terrain une voiture beaucoup moins puissante de 100 chevaux peut très bien être devant d'accord mais non anecdote j'ai quand même c'est là il dit midi même effet et un nom pareil l'affûteur il peut qu'à t'affûter et être prêt tout va bien et ensuite un gros bien si tu vois ce monsieur là c'est un monsieur parce que c'est un travail de bénévole le nombre de critiques qu'il reçoit on est d'accord comme il dit le nombre de critiques qu'il reçoit on devait l'incenser ce monsieur des fois on dit il manque il manque de caractère il faut qu'il s'impose plus mais il arrive pour la douceur de ses mots mais sans recul par rapport à la vie il y a des choses très simplement il m'est personne en colère ça c'est pas donné à tout le monde c'est vrai que c'est toujours facile de critiquer et faire du boulot bénévole moi j'adore le sport automobile le jour j'arrête quand je continue la pêche je n'ai jamais géré le sport auto c'est un monde qui est trop ingrat on est constamment critiqué ouais on a vu mon chrono il me dit monsieur mais c'est pas un point véritable vous avez un officiel vous avez un bandeau vous avez franchement un monde et tout alors fais comprendre les gens ça ça c'est un cas mais quand il y en a 10 à gérer donc coup de chapeau pour ça coup de chapeau pour la formule moi j'adore les spéciales j'ai connu les spéciales de 48 kilomètres ça fait trois fois Notre-Dame Léliane anecdote justement arrivé dans les canaux en plein de la virage de deux lièvres peut-être la radie 2 et vous n'avez pas de saisie j'ai égouillé les deux je me suis arrêté j'ai mis dans l'auto j'ai perdu partie moins de la minute depuis ce jour là je ne manque plus de lièvres du tout et merci pour la faune et la flore j'ai moins participé à la protection un accident est profus il y en a d'autres il y a aussi dans les canaux avec il y avait D'Yama Coco Casale l'avocat qui était dans une GTV moi j'ai mis la radie 2 j'ai dit François Quevelier j'avais un blaupon j'ai mis une cassette de petits frères on a mis en fond on a monté les vitres on est parlé au fini j'ai pris une toupie d'un caron de manioc deux tours il m'a été sonné je suis reparti à l'envergne de la spéciale il m'a dit mais Gérard là il y a un piment en bout là je lui ai dit mais heureusement que Coco Casale D'Yama était sorti sinon on se prenait comme ça j'en ai plein j'en ai des 7-5 ans on a pensé on a pensé on a pensé on a pensé écrire un livre mais quand tu es jeune 25-26 ans tu es très émotif tu es tout à fait mais là puisque quand tu vieillis bon ça te sonne un coup et tu ne sais plus où j'en suis et à l'arrivée il y a évidemment par choc deux mois sur ma noe qu'à crocher on a pensé écrire un livre Gérard ok il faut qu'arri ok les légumes plus ça mais le goût du lièvre c'est vrai depuis ça le goût je ne sais pas si c'est allié à l'émotion les goûts du lièvre le soir même je ne peux plus manger le diable de temps très bien monsieur merci ça suffit comme anecdote ah oui sinon on reste là toute la nuit je sais bien il faut d'apporter écrire un livre c'est pour ça j'ai le support qu'il faut c'est pour les vidéos des années anciennes VHS les rallyes croissent à la montagne les rallyes croissent à l'étant salé ça va intéresser des gens je pense ouais mais je j'essaye de faire des choses en vieillissant le mieux que je peux donc il faut quelque chose vraiment atypique j'ai pensé au titre les années playboy de Maurice Lallement les années vigueur je dois que vous savez par exemple les années sérénité et réflexion Philippe Maître voilà un petit peu en gros le plan est déjà fait donc il reste plus le plan est fait il reste qu'à lui trouver un éditeur ou je ne sais pas comment on appelle ça pour faire quelque chose qui soit lisible et intéressant mais pas que rallye pour rallye que ça engloque vraiment un âge et ventaille de se reconnaître sur la réunion parce qu'on est amateurs quand même il faut le rappeler tout à fait je pense que j'ai le monde de la réunion merci en tout cas merci à l'équipe technique merci en tout cas qui assurait donc cet enregistrement rendez-vous samedi donc tout à fait plein d'épanmistes venez avec une chaise glaciaire etc tout ce qu'il faut plein d'épanmistes rallye régionale organisée par l'ASA Sud juste après cela et bien restez sur Télé Créole on vous propose une rétrospective des deux premiers rallye de la saison 2004 on se retrouvera avec beaucoup de plaisir on l'espère en tout cas dans un peu plus d'un mois pour le dernier rallye de la saison un rallye qui va se dérouler dans l'Est me semble-t-il organisé par l'ASA Bourbon excellente fin de soirée et merci encore et à très bientôt salut rallye les belles rallye les belles avec RS et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt